Il est scalpeur. C'est un taf d'indien à la base. Bonjour. Notre principe fondamental de l'alu c'est le recyclage. Ce qui fait notre force c'est que ça se recycle à l'infini. Moi je pensais que l'aluminium c'était forcément de l'aluminium. Donc on part du principe que tout est chaud là. T'as entendu Lucas ? Tu touches pas. Salut à tous, aujourd'hui on est à Constellium à Issoir pour découvrir les coulisses de l'un des leaders mondiaux de transformation d'aluminium. Allez c'est parti. Pierre Drachlecy, moi je suis le DRH du site. Constellium Issoir c'est une entreprise de 1500 salariés, plus 80 stagiaires alternants et 200 intérimaires. Allez donc ça fait quasi 2000 personnes en gros qui sont un peu là sur le site ici. Notre métier c'est la transformation de l'aluminium. Nous on va travailler pour les marchés de l'aéronautique, du spatial et on a également les marchés du transport, de l'industrie et de la défense. Que des petits trucs quoi ? Vous allez voir que c'est différentes étapes. Notre principe fondamental de l'alu c'est le recyclage. Ce qui fait notre force c'est que ça se recycle à l'infini. C'est différentes années, presque 30 ans que je travaille sur le site. Donc nous on s'occupe de tout ce qui est approvisionné, la fonderie pour qu'elle est nécessaire afin de couler les plates pour nos clients. Ces copeaux là vont être traités au niveau du four de recyclage pour devenir des bols. Ok. Pour être enfournés, pour construire dans la chaîne au niveau de nos fonds de fusion. On est en plein cœur du recyclage. Alors l'objectif ça va être de recycler tout le métal, réchauffer les copeaux donc ils vont être séchés, déshuilés, mis dans le four, après mis dans une poche et après on va les remettre en bol et après on pourra recréer des plates. Et infiniment tu peux reprendre comme ça. Donc là ça c'est le gros château d'eau un peu connu de Constellium c'est ça ? Vous avez la réserve d'eau de la fonderie de Constellium histoire. Vous récupérez la liée ? Exactement, pour le process de fonderie. On refroidit l'aluminium pour en faire des plaques. On va voir que c'est un des enjeux de Constellium, de bien gérer cette consommation d'eau qu'on a réduite 50% et on regarde des problématiques actuelles qu'on connaît tous et dont on entend tous parler. C'est quand même mignon je peux pas savoir si c'est chaud parce que ça reste gris. Donc on part du principe que tout est chaud là. On touche pas, ok d'accord. T'as entendu Lucas ? Tu touches pas. C'est hyper coupé net, satisfaisant quoi. Il faut que ce soit lisse et trop beau. Il y a des engins improbables, on dirait des trucs de Mars un peu. C'est vraiment que des engins bizarres quoi. Et là on est à l'entrée de la fonderie. La fonderie c'est quoi ? C'est des gros fours... J'ai l'impression qu'il y a une charron en fait quoi. Ouais. Moi mon père il était charron. Il y a trois étapes dans la fonderie. Le four de fusion, le four de maintien et le but de poulet. On fond le métal dans le premier four et là on va traiter le métal. Ah ouais ! Ah mais c'est immense en fait. Vous allez voir en fait ce que c'est qu'un four de fonderie de l'intérieur. Là on il va... Il chauffe à 750 degrés. Ah ouais ! Il fait très chaud là d'un coup. C'est 750 degrés. What the fuck ! C'est incroyable. C'est Alexandre Charbonnier, opérateur en fonderie chaud depuis 2008. Pas qu'une seule méthode de faire l'aluminium en fait. Non, non, non. On a plusieurs familles d'alliages. L'aéronautique, le naval... Moi je pensais que l'aluminium c'était forcément de l'aluminium. Il y a une centaine d'alliages différents en fait en fonction du client. D'ailleurs je sais pas si tu vois le tuyau qui est juste là là. Mais en gros c'est un tuyau qui sert à choper toute la ville d'Hissoir grâce au four. Toute la ville d'Hissoir. Là on va arriver dans un univers plus de laminage, de contrôle qualité, de finition pour préparer nos livraisons à nos clients. Donc là on est dans un des halls de l'atelier Tollfort. Donc il y en a plusieurs comme ça qui se succèdent. Donc l'atelier Tollfort c'est un atelier de laminage. Les plaques qu'on a vu tout à l'heure elles sont étalées pour en faire des grandes tôles comme derrière. Est-ce que tu peux me parler de possibilité d'évolution qu'il y a à construire aujourd'hui ? J'ai attaqué un intérim à faire de la manutention. J'ai été sur les bancs de traction et maintenant je suis team leader au laminage. La suite c'est superviseur. Donc là je suis dans le projet booster. Je te souhaite d'être superlisa et de réussir quoi. Qu'est-ce que c'est le laminage du coup ? On récupère les plateaux de la fonderie. Qu'on est escalpés. Voilà, ils subissent un traitement thermique et ensuite ils arrivent sur la ligne. Donc on a onze fours derrière et on doit les mettre à dimension demandée par le client. Là on n'est plus du tout à Costellium en fait, on est vraiment juste à Versailles quoi. C'est les tables de refroidissement. L'aluminium et les tolles sont dans les fours. Reste à une certaine température pendant un certain temps. Ça va lui amener des contraintes. C'est pour ça qu'après on va directement à la traction pour enlever les contraintes du métal. Vous avez déjà essayé de passer dedans pour... Non, dès qu'on le sait il est traité. Ah ouais on va pas le faire alors. Donc là on arrive dans l'une des dernières étapes en gros. Donc c'est un bac avec simplement de l'eau. A l'intérieur donc on introduit des tolles. On fait un contrôle ultrason. Pour vérifier la santé interne en fait du métal. Ça c'est quoi ? C'est une portière de quoi ? Là on est sur la partie ce que je disais tout à l'heure. Transport industrie défense. Donc vous allez retrouver en fait ce type de blindés. Ou ce type d'avion. Avec des pièces préugénées qui vont se retrouver sur les grands appareils de l'aéronautique. En vrai, le vrai !